et bien bonjour à tous les amis je suis popup j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne il s'agit d'une vidéo setup je vous avais dit que je vous ferais ça pour les 3000 abonnés j'attendais d'avoir passé noël pour pouvoir vous montrer mon nouveau bureau celui qui me servira pour 2020 et pour les années suivantes parce que je pense qu'il fera quelques années mais voilà du coup on va pouvoir regarder un petit peu tout le matériel que j'utilise pour mes lives et mes registrés mes let's play donc allez c'est parti j'espère ça va vous plaire c'est la première fois j'enregistre ce genre de vidéo donc on va voir un petit peu ce que ça donne tout d'abord voici à quoi ressemble mon bureau global j'ai juste poussé la chaise alors ce qu'il faut savoir c'est que j'enregistre la gopro donc le son sera sans doute moins bon qu'habituellement mais voilà donc ça c'est mon lieu de travail en fait pour enregistrer tout ce qui va être les vidéos et les lives alors on va commencer par le bureau justement le bureau c'est un bureau jarvis c'est un bureau qui permet d'avoir comment dire des positions hautes et basses c'est à dire que je peux quand j'enregistre est assis et quand je fais du montage par exemple être en position debout ce qui est meilleur pour pour le dos tout ça donc bah écoutez j'en suis très content voyez ça se monte directement j'ai un contrôle ici et je peux monter directement et le bureau j'ai des positions pour enregistrer donc j'ai une position haute une position basse mais voilà et donc ça me permet surtout de voir de d'être mieux de travailler un petit peu de bouton en temps ce qui veut être mieux pour le dos tout ça donc bah voilà j'espère en tout cas voilà donc pour le bureau c'est ma grosse nouveauté de cette fin d'année et j'en suis très content bon j'ai encore un peu de cap management à faire parce que je l'ai eu il ya quelques jours seulement mais bon ça va s'améliorer avec le temps pour l'instant j'ai juste tout rebrancher ok alors on va commencer par ici tiens on va commencer de ce côté là et puis on va retourner on va lancer vers la gauche ensuite on va commencer de ce côté ci avec vous me demandez souvent comment je fais pour savoir où j'en suis dans mes vidéos comment je fais pour enregistrer tout ça et bien tout simplement j'ai des tableaux des tableaux de suivi pour savoir où j'en suis bon là c'est suite décembre mais comme vous pouvez voir sur la fin d'année j'ai pas trop géré au tableau puisque j'avais pas beaucoup de vidéos à sortir voyez là par exemple le 30 je suis en train d'enregistrer la vidéo cette heure voilà bon le 31 ce sera pas ce qui a été prévu puisque j'ai pas le temps de faire mais c'est pas grave ce sera un des stranding demain j'en ai encore quelques-uns à diffuser donc voilà sont des tableaux avec un code couleur qui permet de savoir où je suis j'en suis dans l'enregistrement de de mes vidéos allez on continue du coup sur la gauche avec ici une station pour mon casque vr donc une des deux stations la deuxième là bas tout au bout et du coup ça permet de jouer à la vr et d'avoir un bon positionnement des enceintes assez classique ça c'est pour moi quand j'écoute un peu de musique tout ça vous allez avoir ici la manette playstation 4 qui est imprimé sur un support que j'ai imprimé du coup avec mon imprimante vous avez peut-être vu cette vidéo là sur la chaîne vlog mais du coup voilà j'ai une imprimante 3d dont j'imprime des supports j'imprime par exemple aussi le support pour mon téléphone là qui me sert d'écran de contrôle de ce que je suis en train de faire pour le moment ensuite on va passer de ce côté ci avec je vais pousser le micro pour l'instant le clavier et souris et le tapis de souris qui sont des logitech la souris ça doit être une g pro le clavier par contre j'ai plus la référence du clavier c'est un clavier mécanique logitech c'est un cas quelque chose je sais plus exactement laquelle lequel il s'agit mais voilà en tout cas il est très agréable au toucher tout ça et du coup ça fait un petit moment que je l'ai maintenant ça doit faire plus d'un an que j'ai ce 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 clavier cette souris là et j'en suis du coup très content je vais rester sur du filaire du coup pour éviter d'avoir à recharger tout le temps et a priori maintenant ils sont sortis peut-être des nouvelles solutions sans fil qui ont peut-être l'air meilleure mais pour l'instant je vais rester avec ceci il fonctionne très bien ensuite on va parler du micro justement qui était devant moi tout de suite le micro c'est un blue yeti tout ce qu'il y a de plus simple avec juste un filtre anti pop devant pour aider le voilà donc pour améliorer la qualité du son clac de ce côté ci voilà et ça c'est vraiment le micro que j'utilise quasiment depuis le début c'est à dire que j'ai eu quand j'ai vraiment fait le tout début de mes vidéos j'ai commencé avec un micro cravate avec une qualité qui était franchement pas top et je suis très vite passé à ce ce blue yeti qui est quand même un très bon rapport qualité prix donc voilà pour l'instant il tient toujours donc on continue de garder également on va passer de ce côté là maintenant ici avec tout d'abord la key light la gâteau key light c'est ma lampe du coup pour pouvoir m'éclairer pour notamment les lives non que j'ai possibilité de contrôler ici avec le meilleur objet pour le stream c'est le gâteau stream deck donc j'ai tout une répertoire ici sur lequel en fait je peux à plat contrôler mes lumières ce qui fait que quand j'appuie juste sur une touche ça fait changer l'intensité donc ça c'est quand ma position pour tous les jours et ça c'est quand je suis en live donc je suis à 100% bref donc voilà le stream deck donc que je vous ai dit ça c'est vraiment la meilleure chose pour les comment les streamers ça évite d'avoir à changer les scènes à la main directement sur obs je me reste après mais du coup je peux les changer directement ici et ça me permet voilà d'être de passer directement en appuyant sur une touche de changer mes scènes sans avoir à tout faire à la main comme je faisais au début donc voilà le stream deck vraiment nickel ensuite on a ici donc la carte son qui est là c'est ma carte son c'est une compite 6 je crois du coup sur lequel est branché mon casque et derrière il ya mes enceintes qui sont branchés du coup pour mon côté je vous ai pas parlé ici il ya la webcam c'est une logitech c920 comme utilisé par par beaucoup de streamer elle fonctionne très bien elle produit une bonne qualité donc ça c'est assez cool au niveau de mes écrans ensuite vous voyez sont deux écrans assez simples j'ai un premier un samsung c'est un 27 pouces c'est pas un écran gaming mais ça permet voilà c'est l'écran sur lequel je vais avoir mes jeux notamment c'est là dessus je joue ensuite j'ai mon écran de contrôle ici donc c'est un petit vieux sonique 14 14 ou 15 pouces je sais plus carré qui permet d'avoir l'écran de contrôle avec d'abord ici donc obs avec la gestion de mes scènes tout ça comme ça je peux voir ce que je fais et derrière vous avez l'interface twitch avec notamment le chat ici donc c'est là que je lis mon chat et donc les événements ici et là je peux me suivre en fait les nombre de personnes qui regardent le live ce genre de choses et depuis combien de temps je suis en live voilà ça c'est assez cool également en général je mets un ipad de ce côté ci pour avoir le chat de ce côté là également comme ça ça me permet d'avoir le le chat des deux côtés et ne pas avoir forcément regarder seulement cet écran là bien on continue d'avancer du coup sur tout mon espace de travail avec de ce côté ci on va passer d'abord sur le casque le casque c'est un audio technica à th qui produit un très bon son donc ça j'en suis assez content j'ai le même en bluetooth en version bluetooth pour quand je dois me déplacer mais voilà ça c'est mon casque du coup que j'utilise pour mes live ici vous allez avoir du coup après le casque de réalité virtuelle donc c'est le valve index avec les knuckles derrière donc les deux manettes qui sont sur un support imprimé également avec l'imprimante 3d donc ça permet d'avoir un support assez sympathique donc voilà donc ça c'est le casque qui me sert pour faire tous les jeux en réalité virtuelle et notamment bah beat saver vous avez eu le 24 décembre et prochainement du coup half life lx quand il sortira donc au mois de au mois de mars donc ça ça devrait être assez cool ensuite on va continuer par ici on va passer sous le deuxième bureau avec ici où l'éclairage est pas top par contre avec la playstation en gros la playstation 4 avec tous les jeux que je possède sur la ps4 qui sont en dessous voilà bon avec une pile aussi par terre qui va faire genre je ne l'ai pas vu mais bon ça c'est pas grave je vais l'arranger après on continue après donc ici avec un boîtier overmedia donc le boîtier overmedia live extreme gaming c'est le boîtier qui me sert à faire l'acquisition de la playstation 4 donc la ps4 sort sur le boîtier overmedia et le boîtier overmedia ça revient en usb sur le pc qui me permet de le streamer sur et d'avoir sur obs voilà bon après ici juste une multiplicateur d'usb parce que j'ai passé de port usb sur sur mon pc et le pc justement voici à quoi il ressemble c'est une tour très simple j'ai pas une tour gaming j'ai une tour qui fait pas de bruit surtout et ça c'était ce qui m'intéressait c'est d'avoir un pc assez silencieux pour pas qu'on l'entende au moment où j'enregistre donc voilà ça c'est cool dedans j'ai un processeur i7 7700k 16 giga de ram en ddr4 et en cas graphique j'ai une msi 970 gtx donc voilà c'est sans doute la partie qui restera à changer dans le pc ce sera là la carte graphique allez on continue d'enchaîner là ici vous avez mon ancien bureau que j'ai changé j'étais là dessus jusque là il va falloir que je le range ailleurs et pour terminer du coup vous avez ici le fond vert le fond vert c'est le fond vert elgato j'utilise beaucoup d'elgato parce que c'est des produits qui fonctionnent bien je trouve donc voilà c'est pour ça j'utilise ça et celui-là il est très simple d'utilisation et hop hop et voilà et du coup mon fond vert il est rangé j'ai qu'à fermer ça en gros et hop et après il va sur le côté et c'est rangé et pour ouvrir tout simplement et voilà du coup c'est ouvert pas besoin de s'embêter à faire tout un setup comme ça je peux le placer là où je veux parce que là par exemple il est trop loin de moi parce que là il fallait de la place pour que je puisse circuler mais normalement en fait ma chaise va plutôt être collée comme ceci et le fond vert va arriver juste derrière moi en fait donc c'est ce qui me permet de ne pas faire dépasser sinon ça on voit des petits espaces donc j'essaie de le régler d'ailleurs des fois en live mais bon voilà donc ça c'est c'est mon fond vert qui fonctionne aussi très bien la marque elgato c'est vraiment une marque que j'apprécie au niveau des produits pour le streaming alors ensuite il va rester ceci à vous montrer j'ai fait un gros mouvement de caméra désolé pour ça c'est ma chaise ma chaise c'est une dx racer toute simple une chaise gaming baquet qui me maintient bien le dos je mets pas le il y a un coup qui met le coussin là moi je trouve que ça me gêne plus qu'autre chose donc je préfère pas le mettre ça plus confortable comme ceci voilà bah écoutez je pense que vous avez à peu près tout vu je crois rien avoir oublié j'espère en tout cas que ça vous aura plu c'est une vidéo un petit peu différent pour moi c'est la fois que je fais ça vous présentez mon setup voilà donc ça c'est ma position quand j'enregistre mais je suis ici et en gros un petit peu je j'ai le micro devant moi les claviers ici et l'écran devant moi avec mon écran de contrôle ici pour vérifier que tout se passe bien que j'ai pas de problème que j'ai pas obligé d'allumer mon micro par exemple puisque je le fais directement avec mon stream d'ex une touche pour le micro mais voilà voilà du coup à quoi ressemble mon bureau pour ce début d'année 2020 puisque du coup je vais rien plus à changer les prochaines choses que je vais changer à l'intérieur sur ce bureau ci ce sera le micro je vais alors je vais garder le même micro mais je vais avoir un support pour qu'il soit moins haut en fait ça va me permettre de séparer de toute cette partie là et de garder juste cette partie là qui compte pour le micro donc ça va être quelque chose que je vais accrocher en fait sur le bord de mon bureau un bras qui va redescendre ici pour qu'il reste en gros à cette hauteur là et que je puisse régler exactement là où je souhaite l'avoir ensuite il faudra que je change ma carte graphique déjà je vous en ai parlé qui commence à dater un petit peu et après ce sera les écrans les écrans je ferais sans doute au moins un écran gaming pour pouvoir jouer ce que celui-là il est un petit peu de mal des fois 60 fps on voit que ça saute un peu donc voilà et puis bon bah si ça se passe vraiment bien acheter une deuxième key light aussi pour pouvoir avoir deux éclairages un de chaque côté et pas seulement une seule bref voilà pour mon setup pour ce début d'année j'espère que cette vidéo vous aura plu on refera ça plus tard dans quelques temps quand il y aura eu des gros changements on va dire dans le setup pour le moment c'est pas... enfin j'ai plus rien prévu de changer pour dans les prochains mois là j'ai changé la grosse partie j'ai changé le bureau qui est beaucoup plus confortable et qui est beaucoup plus sympa j'ai plus de place c'est mieux et j'ai la position où je peux le mettre en position debout pour faire du montage notamment ce qui est assez cool bref voilà il me reste en tout cas à vous souhaiter du coup un bon réveillon de cette fin d'année profitez bien fêtez bien cette fin d'année 2019 on se retrouve nous demain vous aurez un épisode sur Death Stranding pour finir l'année donc je vais le mettre à midi je pense histoire que vous puissiez aller voir avant de partir en réveillon le premier vous aurez une rediffusion live et puis on reprendra du coup les vidéos classiques en deux vidéos par jour au début en tout cas donc à partir de janvier 18 heures on reprendra sur du transport fever voilà bah écoutez merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je donne donc rendez vous l'année prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'ici là je vous souhaite à tous une bonne fin de journée je vous dis à la prochaine je vous souhaite à tous une bonne fin de journée